C'est parti, let's go ! Alors, la première chose, je vais vous présenter simplement un petit peu l'exploration du code Python. Donc en gros, vous savez, vous utilisez tous Python. Je suis bien un Python, on n'est pas un Rubicon, on est bien une PyCon. Malheureusement, à chaque fois que je vais à une PyCon, il y a très peu de personnes qui parlent de ces Python. Pourtant, tout le monde l'utilise. Et pourquoi est-ce que je vais en parler ? C'est simplement parce qu'on a besoin de personnes qui sont compétentes. Que ce soit dans la doc, que ce soit dans le code C Python ou simplement en Python tout court dans la librairie standard. Et moi, comme j'aime bien contribuer, on ne voit pas souvent mes contributions, mais quand je contribue, j'essaye de faire un max. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être aller à un sprint. Et c'était il y a deux ans. J'étais à un sprint au PyCon US qui se trouvait à Montréal. Et là, je me suis amené, je me suis dit, par quoi est-ce que je vais commencer exactement ? Et en fait, j'ai rencontré des gens fort sympas qui m'ont vachement bien aidé. Donc, j'ai des gars qui sont des core devs depuis 15 ans, 20 ans sur ces Python et qui ont été super sympas. Et qui ont commencé à m'expliquer un petit peu que ces pythons, en fait, il y avait l'outil pour pouvoir builder le système. Il y avait des outils, etc. et ainsi de suite. Ici, l'idée, c'est simplement de vous présenter un petit peu comment vous pouvez commencer à essayer de contribuer à ces pythons. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes nul en C, il y a toujours un coup de main à donner en Python. En pur Python dans la librairie standard. Si ça ne va pas en Python, vous ne pensez pas être suffisamment aguerri, il y a la doc. Parce qu'il y a toujours des petites erreurs entre la doc et le code qui est exécuté. Donc, voilà. Alors, moi, premièrement, je m'appelle Stéphane. Ou simplement Steph. Ce n'est pas difficile. Hier, j'étais le gars avec le t-shirt rouge. Aujourd'hui, je suis le gars avec le t-shirt jaune. Je ne fais pas exprès. C'est simplement que j'aime bien mes t-shirts avec Python dessus. Donc, voilà. Tout comme vous, j'aime bien Python. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'adore. Je ne dors pas encore avec. Mais j'adore Python. Je ne suis pas un cordèche Python. Pas du tout. Donc, je ne viens pas prêcher pour quelqu'un ni pour les cordèches. Je viens simplement filer un coup de main à une communauté. Comme je le dis, je suis un petit contributeur de ces pythons. Et accessoirement, de temps en temps, à Gunicorn. En fait, ça fait un an et demi que je n'ai plus rien foutu sur Gunicorn. Mais voilà. Aussi, oui, je suis un, comment on appelle ça, un membre émérite de la PSF. Simplement parce qu'une fois, j'ai organisé le Python FOSDEM. Au début, on était 80. Maintenant, on est quand même 500. Donc, si vous voulez, en février 2017, il y a la nouvelle édition du Python FOSDEM. Donc, il y aura 500 places. Venez, ça sera super. Avec tout ça, j'ai reçu un CSA. C'est-à-dire une récompense. Donc, je peux vous dire, j'ai déjà mon ticket gratos pour le PyCon US à Portland. Et oui, j'organise un petit peu. Je donne un petit coup de main pour tout ce qui est Europython Society. L'Europython. Alors, un petit rappel. C'est simplement une introduction. Vous ne cassez pas la tête. On ne va pas avoir peur. Il ne va pas y avoir du code C de 2000 lignes, etc. Sauf une petite exception tout à l'heure. Et donc, je suis juste un contributeur, comme vous. Comme vous pouvez le devenir. Ça va ? Alors, la présentation est en anglais parce que je l'ai déjà présentée au Python FOSDEM. Forcément, je n'ai pas fait d'autres sponsoring, mais j'ai réussi à l'avoir, celle-là. Et aussi à l'Europython et à d'autres confs. C'est pour ça qu'elle est en anglais. Je suis désolé. Je vous montrerai un truc tantôt en français. C'est cool. Alors, l'idée derrière cette petite présentation, c'est simplement de se dire qu'est-ce que l'on fait avec... Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on fait 2 plus 2 ? Ça va ? On va faire un petit parcours. Ce n'est pas un labyrinthe. C'est vraiment un petit parcours de 2 plus 2. Qu'est-ce que ça fait ? Je sais bien que les matheux vont me dire « Attention, on va aller voir le théorème de machin. » Mais non, ici, c'est assez simple. Alors, comment démarrer, premièrement, quand on arrive dans le monde de ces pythons ? Il y a des tutoriels, etc. On peut trouver un peu partout. Je vais vous expliquer. Mais la première question, c'est comment est-ce qu'on peut démarrer ? La toute première chose, il y a un truc qui est vachement bien fait. Ça s'appelle le Dev Guide. Developer's Guide. Le guide pour les développeurs. Malheureusement, il n'est pas en français. Il n'est uniquement qu'en anglais. Mais il est vachement bien foutu. N'ayez pas peur de le lire de temps en temps. C'est vraiment bien fait. Et en plus, il y a un truc qui est vachement bien. Vous allez sur des sites qui permettent d'imprimer des PDF. Donc, comme c'est fait en Sphinx, vous pouvez générer un PDF. Ce PDF-là, vous pouvez l'utiliser, l'imprimer et le garder sur votre table de chevet. C'est nickel, quoi. Vous pouvez apprendre encore en plus la nuit. Ah non, là, je n'aime pas les romans à l'eau de rose. J'ai utilisé ce truc. Alors, dans le Developer's Guide, qu'est-ce qu'on y trouve ? Comment installer Python ? Comment le compiler ? Comment créer des patchs ? Et tout le tralala, etc. Mais on peut aussi aller dans le design du compilateur. Parce qu'il y a un compilateur dans Python. Eh oui, il y en a un ! Eh oui, le code Python ne se transforme pas tout seul en bytecode. Il y a un compilateur là-dedans. Donc, voilà. Il explique aussi un petit peu comment modifier la grammaire, rajouter des mots-clés, etc. Quels sont les commiteurs ? Donc, vous avez un problème, un bug. Vous avez constaté un truc dans l'Unicode. Eh bien, il y a un gars qui gère justement l'Unicode. Donc, vous pouvez le contacter directement ou vous savez à qui a signé ce bug-là. Bien. Ça, c'était docs.python.devguide. Alors, vous n'allez pas vous sentir tout seul ? Ben, si. Moi, quand je suis arrivé, il y a personne. Merde. Ça ne va pas. Donc, en fait, il y a un programme qui a été développé il y a bien longtemps par un ancien président de la PSF. Un des directeurs de la PSF, pardon. C'est Jess Noller. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais normalement, il doit vous dire quelque chose. Ce gars, parce qu'on peut dire, même ce monsieur, peut dire, a essayé de faire du marketing au niveau de Python. Donc, donner un petit coup de main aux développeurs, etc. Et il a créé Python Mentors. Python Mentors, en fait, c'est un seed statique. Mais derrière ça, il y a un petit truc où on peut dire, tiens, je vais m'inscrire à une mailing list qui s'appelle Mentors. Et sur la mailing list, en fait, vous pouvez poser toutes vos questions concernant les contributions. Donc, j'ai constaté qu'il y avait un bug. Je vais essayer de le fixer. Est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de main ? Et donc, les gars vont pouvoir vous donner un petit coup de main. Dans les mentors qui s'y trouvent, il y a Guido. Une fois, je lui ai demandé gentiment, tiens, excuse-moi, Guido. Ah non, excusez-moi, les mentors. Combien de lecteurs y a-t-il dans Python ? Ah, il y en a deux. Il y en a un qui n'est pas utilisé, l'autre qui est utilisé. Ah bon, merde, alors. Bon. Et c'est ainsi de suite qu'on apprend que, des fois, il y a des petites trouvailles. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Une petite trouvaille qui a été développée en 1990 par Guido et que personne ne sait. Et je l'ai trouvée. J'ai réussi à la dénicher. Mais bon, ça, c'est un truc assez balèze. Bien évidemment, on a Victor. Tout le monde connaît Victor un petit peu ? Qui ne connaît pas Victor Steiner ? Ça va, il y a quand même des gens. Je ne suis pas si con que ça, ça va. Et il y en a un même, de temps en temps, quand j'ai le temps. Bien, c'est sur pythonmentors.com. Ce n'est pas difficile. Alors, point suivant. Il y a les mailing lists. Il y a des mailing lists à foison. Sincèrement, mais vraiment à foison. La toute première, c'est bug annonce. Bug annonce, en fait, c'est un truc vraiment bête, mais super intéressant. Vous ne savez pas par quel bug commencer. C'est assez simple. Sur bug annonce, en fait, vous allez recevoir une notification pour chaque nouveau bug. Ce n'est pas une discussion, c'est vraiment chaque nouveau bug. Il y a un nouveau bug. Ah, ok, je vais regarder et je vais essayer de trier. Donc, si jamais vous n'êtes pas développeur, vous pouvez faire du triage sur le bug tracker. C'est cool. En plus, on vous donnera les droits. Il faut quand même montrer pas de blanche. Ensuite, on a bugs, Python bugs, qui est la liste. Où là, quand il y a un bug, etc., tout le monde discute dessus, etc. En fait, c'est directement une gateway avec le site web. Donc, si vous n'aimez pas le site web, vous pouvez utiliser la mailing list. Le troisième point, c'est le core mentorship que j'ai déjà expliqué au slide précédent. Donc, vous pouvez discuter, voilà, comment est-ce que je peux compiler Python sur un ARM ou autre chose. Il peut vous donner ou porter pour une nouvelle plateforme. Il n'y a pas de problème. Python Dev, c'est la mailing list pour les développeurs Python. N'allez pas leur casser la tête avec « Tiens, comment est-ce que je fais un dictionnaire en Python ? » Non, ce n'est pas le truc. Ça, c'est vraiment... Ils ont un gros problème, style Unicode déconne parce qu'il faut respecter la nouvelle version, la version 9 ou quoi que ce soit. Eux, là-dessus, ils vont vraiment discuter. Donc, ça, c'est vachement intéressant. Maintenant, si vous voulez avoir des accolades dans Python, essayez toujours Python IDs, mais je crois que vous allez vous faire rebuter. Là, ce n'est pas possible. Il y a eu des gros projets comme l'utilisation du mot « async », de faire un async fort, une compréhension avec le async dedans. Ça a été discuté un petit peu là-dessus. Ensuite, il y a une pep qui a été créée. Et ensuite, au mois de septembre, ça a été implémenté, mergé dans un 3.6. Voilà. Ce genre de trucs. Et si vous avez envie de discuter de vitesse, de performance et autres, il y a une mailing list. C'est speed. Ce n'est pas des « je me sens bien ». Non, c'est vraiment speed. Il y en a un qui adore ça. C'est tous ceux qui adorent faire de la performance sur Python. Ils regardent ça. Ils se disent « ouais, c'est nickel, je suis au Génier Havana ». Donc, voilà. Ensuite, on va commencer à contribuer. C'est le but du truc. C'est comment on explore un peu Python. Donc, on commence par la contribution. La contribution, ici, c'est le bug tracker. Le bug tracker, il est en lecture seul. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous voulez commenter ou créer du code, etc., balancer des trucs, premièrement, il faut créer un compte sur le bug tracker. Ce n'est pas difficile. Vous mettez le pseudo, vous avez un email, numéro de téléphone, carte de crédit, c'est fini. Non, je déconne. Mais bon. Ensuite, si jamais... Donc, là, c'est le strict nécessaire pour pouvoir commencer à contribuer, commenter et autres. Maintenant, si vous balancez du code. Vous avez vu, une doc qui n'est pas bien. Style, un problème de typo ou un sens de phrase qui n'est pas correct. N'importe quoi. N'hésitez pas. La seule chose qu'il faudra faire, c'est aller signer un document qui s'appelle le contributor agreement. Contributor agreement, en fait, vous donnez la possibilité, vous donnez les droits du code à la PSF. Comme ça, ça protège, etc. Je crois que c'est vachement intéressant, surtout pour l'avantage de Python. Après, bien évidemment, il y a différents points qu'on peut faire avec tout cela. La première, on adore la doc. On améliore la doc. Par exemple, vous commencez PostgreSQL. La première chose qu'on vous dit avant de devenir contributeur principal, c'est améliorer la doc. Moi, je vous dis améliorer la doc. Pourquoi ? Vous allez apprendre comment fonctionne Python. Vous allez devoir aller dans les arcanes de Python. Et justement, en plus, faire de l'anglais, c'est vachement bien. Sur le CV, c'est... Ah oui, je suis fluent en anglais, c'est bien. Non, je déconne. Mais voilà. Alors, si vous constatez des bugs, maintenant, vous avez un accès. Vous pouvez créer des bugs. Pas de souci. Soyez toujours assez explicite. Explicite better qu'implicite, machin. Faites-le. C'est nickel. Les gens ne vont pas vous manger. Ils vont être super. Ils vont vous dire, c'est bien le bug. Mais moi, je ne l'ai pas. Mais il faut que tu nous trouves un truc pour qu'on puisse le reproduire. Une fois que c'est fait, c'est nickel. Après, vous allez avoir des développeurs qui vont vous aider. Alors, on a grandement besoin. Si vous avez des connaissances, dans les trois domaines que j'ai dit, donc la documentation, l'anglais, le C et le Python, il y a beaucoup de personnes qui font des issues, des bugs. Et dans ces bugs, ils sont super contents. Ils ont fait un patch. Et des fois, les patchs, ils mettent 6 ans à être vus. Maximum. Allez, même peut-être 10. J'en ai vu de 2006, donc ça, c'est balèze. Mais si vous voulez commencer à donner un petit coup de main, vous avez des petites notions de programmation, etc. Lire les patchs, ça donne un gros coup de main parce qu'en fait, le statut de l'issue, du bug, va passer de j'ai un patch et maintenant, il a été revu. Donc, ça permet de travailler un peu plus vite sur les bugs. Vous pouvez toujours écrire des patchs aussi pour des nouveaux fixes, des fichus, etc. Et alors, bien évidemment, vous pouvez être un petit peu stressé. Est-ce que mon patch va être pris ? Non, il n'est pas pris. Ah, c'est pourquoi ? Et alors, vous allez commencer à discuter réellement, apprendre un petit peu la véritable programmation dans Python, dans C-Python, avec les styles, la pep7, la pep8, etc. C'est bien, moi, j'en suis devenu chauve, donc il n'y a pas trop de problème. Bien, par contre, le process est légèrement un peu lent, parfois. c'est pour ça que bientôt, on va passer à Git, et passer sur GitHub avec les pull requests. Comme ça, vous... Ah non, mais là, l'orthographe, ce n'est pas bon. Attends, on forque gentiment, on modifie un petit peu. Hop, c'est pull request. Le gars, de l'autre côté, ils vont... Oh, chouette ! Ah oui, je n'avais pas vu l'erreur. C'est envoyé. Envoyé, c'est bien. Donc, comme je disais, on a besoin de reviewers et de développeurs. Alors, cette semaine-ci, on avait deux jours de sprint. Moi, j'étais super content. C'est la première fois que j'organisais un sprint. D'habitude, j'allais comme ça. Lundi, jeudi, j'allais vraiment comme ça. Je me suis dit, en ces pitons, je n'aurais personne. C'est bon, je vais pouvoir me mettre dans mon truc, faire mes slides, etc. Non, j'ai eu neuf personnes. C'est bien. J'ai bien aimé, quoi. Neuf personnes. On a dû prendre une salle de l'autre côté. On a bousillé les réseaux parce qu'on était trop nombreux. Mais on a quand même fait du code. Il y a un contributeur qui est ici. Tu peux te mettre en tonie. Et il y en a d'autres qui se baladent un petit peu partout. Mais vraiment, c'était génial parce que sur les 20 bugs, on en a fait neuf. D'habitude, 20 bugs, on n'en fait pas. Donc ici, vachement bien. Alors, qu'est-ce que ça apprend ? Ça apprend à pouvoir premièrement télécharger pitons parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Comment contribuer à pitons ? Donc, on apprend vraiment à un from scratch. On développe sur des bugs faciles. On ne vous donne pas des trucs du style il faudrait améliorer les performances de pitons de 50%. Non, c'est impossible. Déjà, quand on arrive à 5%, c'est vachement bien. Mais ici, non, on vous balance des bugs faciles. Style, il y a un problème dans la doc qu'il faut fixer, etc. Vous avez l'aide de core dev. Donc, quand il y a un sprint, moi, je suis un contributeur, j'ai essayé de filer un petit coup de main avec mes connaissances, mes maigres connaissances. Mais on avait un core dev, justement, qui filait un coup de main. Donc, son boulot lui a dit voilà, il y a un sprint. Est-ce que tu peux donner un coup de main ? Oui, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quand même nickel. Les patchs peuvent éventuellement être emmergés durant le sprint. Alors, on a vu ça, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va raconter par après ? C'est une bonne question que je me pose de temps en temps. Alors, premièrement, quand vous voulez apprendre un petit peu Python, il y a tout le code qui est là. Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas de carte routière pour y arriver. Comment je vais faire ? La première chose, c'est peut-être d'aller regarder la structure des répertoires de Python. Donc, si vous aimez bien la doc, il y a un répertoire qui s'appelle Doc. Ce n'est pas fucking manuel, c'est vraiment le fine manuel. C'est une des docs que je trouve pour moi qui est quand même la plus foutue, la mieux faite. Donc, si vous voulez donner un petit coup de main, lire, etc., tout expliquez là-dedans. Je vais expliquer un peu après. Si vous voulez modifier la grammaire, rajouter des mots-clés, faire des trucs, etc., c'est dans Répertoire Grammar. Le parseur qui va utiliser la grammaire se trouve ici. Répertoire parseur, etc. Il y a le lexeur, il y a le parseur, et il y a le copiateur aussi. Il n'y a pas d'interpréteur, par contre. Ensuite, tout ce qui est objet C, donc la partie C, la partie include, etc., c'est dans Répertoire Module, et dans Répertoire Include et Object. Alors, si vous voulez voir un peu le fonctionnement des dictes, des dictionnaires, c'est simplement dans Object. Si vous voulez voir les chaînes de caractères avec l'unicode, c'est dans Object. Si maintenant, vous avez envie de voir un petit peu comment sont définis les objets, les pailles Object, etc., c'est dans Include. Donc, voilà. Maintenant, la librairie standard, c'est dans Répertoire Libre, on va pas aller plus loin. Alors, il y a un répertoire Programme et il y a un répertoire Python. Ces deux-là sont vachement intéressants. Du moins, le tout premier ne sert quasiment à rien sauf à lancer Python. Parce que Python, en fait, à la base, c'est une librairie. C'est pas un simple exécutable. Oui, vous pouvez l'exécuter, vous avez commande Python, etc., mais d'ailleurs, ça charge la librairie LibPython. Et LibPython se trouve ici, là-dedans, dans ce truc-là. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par embarquer l'interpréteur dans un code C, code C++ ou autre, vous n'avez pas besoin de ce répertoire Programme, mais simplement Python. Python, c'est tout. Ça va ? Bien. Alors, à propos de la documentation, j'ai déjà un petit peu expliqué, c'est la référence du langage, c'est la référence de la librairie standard. Donc, si jamais vous avez un petit souci, vous pouvez aller voir là-dedans que ça donne un petit coup de main. Tout ce qui est référence de la documentation, C, API, etc., la doc est vachement bien faite. On met la main devant la bouche qu'on va. Alors, oui, Ludo, qui était dans l'autre talk, dans l'autre salle, l'autre room, pardon, a indiqué gentiment que si on voulait apprendre à Sinkio, il y a une doc, à Sinkio doc. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours la référence à Sinkio qui se trouve dans la documentation officielle de Python, mais ce n'est qu'une référence. C'est une super référence, très technique, technique, mais alors, moi, je n'ai rien compris. Alors, on a discuté un petit peu et justement, je faisais un peu mes présentations avant certains à l'EuroPython et on s'est dit, on va demander un petit coup de main. Donc, s'il y a des Saks d'Assinkio, etc., et que vous voulez contribuer, vous pouvez aller sur ce repository-là et commencer à contribuer. Donc, en gros, on demande simplement des exemples d'Assinkio, comment est-ce que je peux faire le producteur, consommateur, ce genre de choses, etc. Ça va ? Donc, si vous voulez, vous êtes libre. Ça sera pris comme de la contribution et ça fera avancer Python et Asinkio. Maintenant, j'ai une petite question, toute petite question, vraiment rien qu'une, mais elle fait quand même 30 slides. qui peut me donner le résultat de x égale 2 plus 2 ? Allez, n'ayez pas peur, quoi. T'es sûr ? Qui est-ce qui a dit 4 ? Ah, c'est pas moins 2, non, on est sûr ? Oui, la réponse, c'est bien 4. En Python, oui, c'est bien 4. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Moi, je dis que c'est pas forcément 4. Pas forcément sûr, vous êtes sûr, vraiment, je suis sûr. Non, non. La réponse, c'est on commence gentiment par la CLI. la ligne de commande. Ensuite, on va aller se visiter un petit peu le parseur. Après, on va aller faire un tour du côté compilateur. À quoi il sert, celui-là ? C'est-à-dire, un gros mot. Je peux pas. Et au final, on va aller voir l'interpréteur. Ça va ? La ligne de commande. C'est un peu, je ne me suis pas trop cassé la tête, parce que c'est simplement une introduction, ce n'est pas non plus une expertise dans ces Python. Sinon, il n'y a plus personne dans la salle. L'exécutable Python, comme j'ai dit tout à l'heure, il est défini dans le programme Python.c. Ça va ? Vous pouvez aller lire comment ça fonctionne. Donc, il y a un paille initialize, il y a plein de petites commandes qui sont vachement utiles, mais elles cherchent simplement la librairie. Et la librairie, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez l'embarquer. Si vous voulez voir comment démarre le bootstrap de Python, vous avez tout le chemin ici. Ça va ? Donc, on commence simplement par le main. Ensuite, on initialise la machine virtuelle de Python. Le fameux guil, le truc que personne n'aime bien. Le guil, il est là. Après, on peut s'amuser à runner simplement la chaîne de caractères qu'on a reçue. La chaîne de caractères, 2 plus 2 en fait, ça va être passé, ça va être parsé, l'excès, machin, tout le tralala. Et le pyrun va exécuter ce truc-là. Et le pyrun, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'amuser à importer les modules nécessaires. Quand vous faites Python, vous n'avez pas fait d'import, mais pourtant, quand vous faites 6.modules, il y a des tonnes de modules qui ont été lancés. Il y en a une dizaine qui ont été chargés. Voilà. Alors, ensuite, on a fini la ligne de commande, on a une chaîne de caractères, cette chaîne de caractères va passer dans le parseur. Ici, c'est simplement un exemple. Il n'y a pas de théorie sur les langages de programmation, il n'y a rien de tel. C'est simplement, voilà, j'ai une expression et l'expression, c'est x égale 2 plus 2. Qu'est-ce que ça va donner ? En fait, dans le code, vous allez voir que vous avez des tokens info. On utilise simplement un tokenize qui est une fonction de base. Vous avez fait fonction de base qui va générer ce petit résultat-là. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est lexeur, parseur et autres, voilà, les petites fonctions qu'il faut aller voir. C'est aussi à titre éducatif, donc si vous avez envie d'apprendre comment fonctionne un langage de programmation, ce qui était un peu mon but à la base, je sais comment ça fonctionne un petit peu maintenant. Je ne suis pas encore un pro, mais j'arrive à faire des choses. Donc, ça va. Ensuite, nous avons dans la version 3.5 de Python, ils ont été super sympas. Ils ont dit gentiment Async, n'est pas un mot-clé. Pourtant, on peut faire AsyncDef, on peut faire Await, etc. Ce n'est pas un mot-clé. La preuve, quand on regarde un petit peu, c'est simplement quand on tokenize le système, on a ici une valeur pour Async qui dit gentiment c'est un nom, c'est un identifiant. En fait, il faut savoir regarder en version de Python 3.5 avec Async et Await, ils se sont amusés à dire, voilà, si j'ai Async et devant Async, j'ai égal quelque chose, c'est de la synchrone. Si j'ai Async égal quelque chose, ça devient un mot-clé. Alors, il faut savoir que ça a été introduit en 3.5. En 3.6, on va avoir un déprécié. En 3.7, dès que vous mettez Async égal quelque chose, faites attention, vous allez avoir une belle erreur du style non, ça ne fonctionne pas. C'est prévu dans le code, donc ça va sauter en 3.7. Le parseur, pas bien compliqué, on a x égale 2 plus 2, on voit un petit peu comment ça fonctionne, etc. Le parseur a défini ici, Python Run. Ça va générer la ST, etc. La ST, vous allez pouvoir l'utiliser. Pourquoi ? Par exemple, pour pouvoir transformer du Python vers du JavaScript. C'est une idée. Ou pour d'autres choses, analysez votre code. Comment est-ce que vous pensez que PyLint ou PyFlake fonctionne ? J'utilise ça, simplement. Combien de temps me reste-t-il ? 25 minutes, j'ai de quoi tuer du monde. Alors, le compilateur, le compilateur, il a la ST. Le compilateur va prendre la ST et va transformer en bytecode. Donc, vous verrez tout à l'heure, je pense qu'il y a une super présentation qui va être présentée tout à l'heure, c'est bytecode. Qu'est-ce que c'est que le bytecode ? J'en avais balancé une dans les talks, mais elle n'a pas été acceptée. Je pense que celle-là est vachement meilleure que la mienne, peut-être. Mais, ici, on voit directement ce que fait le bytecode. Donc, j'ai pris toujours mon petit exemple, x égale 2 plus 2. Et on voit que quand on s'amuse à avoir le bytecode, on a, par exemple, load const, votre code que vous avez fait en anglais avec du Python, etc., ça va être transformé simplement en byte. C'est ce que fait le compilateur. Un peu plus intelligemment, etc., parce que des fois, il fait des petites optimisations. Ici, load const va dire je vais charger la valeur 4. Je suis petit, désolé. La valeur 4. Je vais la stocker en x. Donc, c'est équivalent à x égale 4. Pourquoi 4 ? Simplement, parce que, comme j'ai dit, il y a des optimisations qui sont faites. C'est le pipoller. Ça ne fait pas penser à un truc ou autre. C'est vraiment le pipoller. C'est un petit optimisateur qui fait du style « Ah, on a mis 2 plus 2. » 2 plus 2, ça fait 4. Donc, il optimise directement. Ensuite, il le stocke et le load simplement. C'est tout. Alors, le bytecode. On se balade toujours un petit peu dans la machine virtuelle, etc. C'est ce qui va être utilisé par l'interpréteur. L'interpréteur, j'expliquerai un petit peu ce que c'est par après. Mais, au niveau du bytecode, le bytecode, le terme bytecode, ça se base sur des bytes. Pas bien difficile. Il n'y a pas énormément de possibilités. Il y en a que 255. Et encore. C'est un code qui normalement est portable. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. On prend un bytecode de Python, Linux et on le met sur un Windows, ça ne va pas fonctionner. Donc, voilà. Parfois, le bytecode, il y a des paramètres optionnels. Il y a un oiseau qui vient de se crasher. Parfois, il y a des paramètres optionnels. Donc, ça, voilà. et bien évidemment, c'est utilisé par l'interpréteur. Ici, on a quelques valeurs numériques. Donc, quand vous allez voir, quand on voit dans l'exemple précédent, ici, l'autre cons, store name, etc. Dans le fichier pic, qui est utilisé par l'interpréteur, ce sont simplement des valeurs numériques. C'est tout. La valeur numérique correspond à un ordre et l'ordre derrière, l'interpréteur va le suivre. C'est défini dans le code .h. Alors, un des exemples de bytecode qui peuvent être générés par le compilateur, c'est simplement, ici, on a un fichier vide. Mais il y en a quand même du bytecode. C'est deux lignes de bytecode, mais il n'y a rien du tout. Ce n'est pas grave. Voilà. Il le fait quand même. Ensuite, quand vous définissez une petite fonction, ici, je montre un peu le bytecode. C'est simplement à titre informatif. Donc, j'ai une fonction qui s'appelle func, j'ai x, je rajoute 1, etc. Tout le tralala. Donc, on voit un peu les différentes opérations. J'ai un lot de face, donc j'ai mon x, lot de cons, qui va le charger le 1. J'ai un binary add. Donc, après, il va popper depuis une stack, parce que la machine virtuelle, c'est une stack. Il va dire, ah, ben tiens, dans ma stack, j'ai deux éléments, il faut aller les chercher. 1, 2, et je les rajoute dans le binary add. Et alors, ça va me donner la valeur supplémentaire et il va les asteriquer dans x. Je vous montrerai tout à l'heure un petit exemple de machine virtuelle assez basique que tout le monde peut réaliser. Le peepoleur. Le peepoleur, des fois, on se pose des questions, mais à quoi ça sert, ce machin ? On va faire des petites optimisations assez basiques, style, il y a du code mort. Vous voyez un if égale if zéro deux points, parce qu'on n'a pas envie de mettre en commentaire les 200 lignes qui se trouvent en dessous. Mais mettre en indentation, ça ne pose pas de problème. Le peepoleur va virer ce code mort et il va s'amuser à faire des petites optimisations. Alors, je reviens toujours sur mon petit exemple de x est égal 2 plus 2. On le connaît, celui-là, il n'y a pas de souci. Si on devait faire un examen là-dessus, je crois que vous avez 100%. L'exemple là, c'est si par exemple, ah oui, c'est vrai, excusez-moi, l'exemple que je voulais montrer, c'est qu'il a déjà calculé le 2 plus 2 et il a calculé comme étant 4. Donc, le code Python ne correspond pas au bytecode final. C'est amusant. Ici, dans l'exemple, c'est si j'ai la valeur 1, donc si c'est toujours vrai, on a le bytecode qui va être généré. Si maintenant, on échange et qu'on change la valeur de la condition, si 0, je n'ai plus rien. Ça donne normalement vous devrez le voir tout à l'heure, je l'espère. C'est intéressant. Alors, l'interpréteur. L'interpréteur, simplement une petite intro, c'est une machine virtuelle basée sur la stack. Ce n'est pas une basée sur un registre, c'est simplement une stack. Donc la stack, c'est une pile d'assiettes et vous vous mettez dessus, vous reprenez, etc. Et ainsi de suite. C'est le but. Ici, c'est un petit exemple. Donc des fois, il y a des gens qui se posent la question. Moi, je me suis posé la question, je vais être honnête, comment ça fonctionnait, mais il y a très longtemps. Et ici, on a simplement une définition d'un moteur. Ça, c'est simplement le moteur. Donc, dans mon interpréteur, j'ai ma liste des instructions, j'ai ma stack, j'ai mon pointeur d'instruction, est-ce que l'interpréteur tourne toujours ou pas ? Après, j'ai la fonction run qui dit, tant que je suis toujours en train de tourner, j'évalue l'instruction suivante et ainsi de suite. La fonction fetch, c'est simplement pour aller rechercher l'instruction, c'est une simplification. Et le eval, c'est simplement pour évaluer les méthodes qui se trouvent derrière. Donc, là, j'ai créé une petite machine virtuelle qui va faire simplement du push, du add, du pop et du alt. Ça va ? Ça va être bien compliqué. Donc, dans l'interpréteur, au final, là, j'ai implémenté mon petit bytecode maison, qui est vachement simple. J'ai un push 5, un push 3, un push 10, un add, un add et un pop. Bon, pas bien compliqué, ça ne fait pas la même chose que Python, mais c'est pour vous démontrer un petit peu comment ça fonctionne. Le premier, c'est, j'ai ma stack, elle est vide. Je rajoute 5. OK, ça va, pas compliqué. Le deuxième, j'ai 5, je mets 3 au-dessus. À la fin, on va faire une démonstration sur les stacks. Après, je rajoute 10. Donc, j'ai 10, 3 et 5. Je vais faire le add. Voilà, j'ai pris 10 et 3. Je refais le add, je prends 13 et 5, ça fait 18. Et au final, je pop le tout, donc je récupère le résultat de la stack et c'est bon. Alors, pourquoi le petit exemple ? C'est comme ça que ça fonctionne dans l'interpréteur, en gros. Vous avez vraiment une stack qui est tous les éléments qui sont récupérés et ainsi de suite. On repop, on repoche et ainsi de suite. Alors, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce code-là ? Donc ici, on a simplement le code que j'avais donné tout à l'heure, le bytecode qui est transformé. Voilà. Pas bien compliqué, c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. Mais à un moment, je commence à décortiquer le bytecode. Ça, c'est du code C. Ça se trouve dans un fichier qui fait 5000 lignes. Ah oui, et en fait, j'ai oublié de dire, l'évaluateur, le mode, oui, l'éval de Python, rien que la fonction principale qui évalue, donc l'interpréteur lui-même fait 2800 à 3000 lignes, une fonction. Il y a une fonction de 3000 lignes. Je ne déconne pas, ce n'est pas une blague. Vous pouvez commencer à scroller avec la souris, elle va utiliser à la fin. Alors, ici, j'ai le code C du lot de fast et du lot de const. J'ai cru qu'il y avait une question. Donc là, vous voyez un petit peu ce que ça fait exactement. Ça va ? Donc, c'est du code C. Je ne vais pas expliquer la totalité parce que sinon, on est parti. Mais par contre, la partie intéressante, c'est le binary, binary add. Tout à l'heure, j'ai fait un petit exemple, 2 plus 2. En fait, normalement, l'interpréteur devrait faire popper la valeur 2 de la stack, la deuxième valeur 2 de la stack et ensuite faire le binary add. C'est ce qu'il fait au niveau du code C. En gros, il a été chercher les deux éléments qui lui intéressaient. Il a un pointeur pour une somme qui devrait normalement être initialisé zéro, mais ce n'est pas le cas. Ensuite, il vérifie simplement si ce sont des chaînes de caractères. Si ce sont des chaînes de caractères, il va faire une concaténation. C'est pour ça que, par exemple, le bytecode ici, binary add, est utilisé à la fois pour les entiers, les flottants, les chaînes de caractères. Si ce n'est pas une chaîne de caractères, il va simplement faire une addition au niveau des nombres. Ça va ? Donc, pour le même bytecode, vous pouvez avoir des significations différentes. Il n'y a pas un bytecode en fonction « Ah, ce sont des chaînes de caractères ou pas. » Ça va ? Alors, le store fast, etc., c'est simplement pour aller remettre dans la stack ou pour aller rechercher ce qu'il faut. Bien ? Ah oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, là, j'ai zappé un petit slide, ce n'est pas grave. Tout se trouve, en fait, l'évaluateur complet se trouve simplement dans Python C-Eval. pour un C. Et comme je le montre, elle est un peu longue, la fonction, mais très longue. Elle commence à la ligne 796, 796, pardon, je suis belge, désolé, et 3644. Ce n'est pas une blague, vous pouvez aller regarder, c'est vachement long. Et alors, en plein milieu du code, il y a un truc vachement intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a « If case to big ». Il y a quand même pas mal d'options. Et le « if case to big », c'est simplement parce que parfois, certains compilateurs n'ont pas l'intelligence de gérer des « switch case » avec 200 possibilités. S'il s'arrête, il bug, alors à un moment donné, on trouve dans le code cette petite astuce. Parce qu'on a un « default » qui dit, voilà, on n'a pas réussi à gérer les « bycodes » supplémentaires au-dessus, on va les gérer en dessous dans un autre « switch case ». Ça va ? Alors, le petit « summary », parce qu'on arrive bientôt à la fin, mais j'ai quand même une petite surprise pour vous. C'est un peu « gadget », mais je pense que vous allez vraiment vous amuser. Je l'espère en tout cas, sinon je me vaux trop complètement. La première chose, c'est qu'en Python, on s'amuse vachement. N'ayez pas peur, venez. C'est des barbus, c'est comme moi. Il y a des longs cheveux, c'est pas comme moi, mais c'est pas grave. Mais ils sont vachement super. Ils sont vraiment… Ils ne vont pas se péter la tête à dire « oui, moi je m'y connais en Python, toi tu n'es rien ». Non, pas du tout. Vous venez, ils vont vous fouler un coup de main, vous apprendre les arcades, comment ça fonctionne, comment compiler correctement. Oui, comment lancer les tests. Vous faites un patch. Il y a 404 tests actuellement, mais les 404 tests, on va vous montrer comment les exécuter pour le truc que vous aurez fait. Vous ne devrez pas attendre 40 minutes que ça s'exécute. On va vous montrer comment écrire correctement du code C qui fonctionne bien avec Python, comment créer des extensions, parce que c'est aussi l'intérêt, c'est pouvoir aussi créer des extensions. Ou se dire « tiens, comment fonctionne un langage de programmation ? » Parce qu'avec ça, moi j'ai appris comment fonctionnait un langage de programmation. Du moins, j'ai appris, on va dire 40 ou 50% de comment fonctionnait Python, mais ça m'a ouvert un peu les yeux sur les autres langages, les autres paradigmes. Donc, simplement, pour vous-même, ça peut vous aider à avancer un peu mieux et à comprendre beaucoup plus de choses. Par exemple, comment fonctionne Unicode ou les accès réseau, etc. Alors, je voulais montrer quelque chose de vachement fun, mais malheureusement, mon ordinateur ne fonctionne pas. ça, c'est une petite fonctionnalité que j'ai développée il y a quelques mois. J'ai présenté l'Europython. En fait, il y a une fonction dans Python, vous pouvez l'essayer. Il faut simplement compiler Python en mode debug. Et quand vous tapez une expression, vous avez tout le bytecode qui s'affiche. Donc, dans l'interpréteur, dans le REPL, vous tapez L trace égale quelque chose, mais il faut le mettre en mode debug. Et là, vous allez avoir toutes les opérations qui sont réalisées. Ça va ? Je voulais vous le montrer, mais malheureusement, ça a un peu foiré. J'ai eu un problème de connecteur, malheureusement. C'est les aléas du direct. Mais ça a fait sans sas. Les gens, oh, putain ! En fait, ça existe depuis 1990. Pas moi qui l'ai inventé. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est rajouter l'autre const, ornème, etc. C'est tout. Mais il y a même des développeurs Core qui m'ont dit ça existe vraiment, ce gars-là. Mais pourquoi tu l'as créé ? Non, je ne l'ai pas créé. C'est Guido qui l'a fait. Ah, zut, alors. On ne connaît pas. Voilà. Le dernier slide. Je me suis amusé à faire une version française de Python. Ça fonctionne. J'aurais pu faire une démo, mais le code ici fonctionne sur ma bécane. Vous pouvez venir tout à l'heure. Ce n'est pas une blague. Ça va ? Ça fonctionne vraiment. Donc, je me suis vraiment cassé la tête à remplacer le from import en depuis import, s'il te plaît, le for en pour, le in en dans, le if en si, le sinon, etc. La classe. Vous avez même vu la classe ? J'ai pensé à vous. Je me suis dit, ils ne vont pas comprendre l'anglais. Il faut leur filer un coup de main. Donc voilà. Non, je déconne. Mais c'est vrai. Ça, ça fonctionne. Je peux vous filer le patch. Le patch, ce n'est pas énorme. Simplement parce que par curiosité, parce que justement, avec un peu d'expérience, on se dit, tiens, je vais aller regarder comment fonctionne ça. Un exemple d'idée. Simplement pour rajouter le pour, range, depuis, machin, il m'a fallu exactement 5 minutes. C'est à la portée de tout le monde. Quoi ? Ah, ok. Non, non, non. Donc voilà. J'ai même hété jusqu'à remplacer le self par moi-même. Mais bon, ça, Python, en fait, la première variable qui est utilisée, c'est directement lui-même. Donc, on peut mettre self à côté, je ne sais pas. Mais vraiment, classe fonctionne. Sinon, fonctionne. S'il fonctionne, je peux exécuter le code sur ma machine et vous montrer le résultat. Ce n'est pas une blague. Ça fonctionne vraiment. Il y a juste tout bête. Ah, regardez, 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 j'ai réussi à faire ça. C'est bien, ouais, tant mieux, c'est cool. Merde ! Mais bon, voilà. L'expression ici que j'ai donnée, le petit test, le petit truc, comment dire, j'ai dû simplement modifier l'évaluateur à un seul endroit parce que c'est déjà prévu dans le code. En fait, tout ce que j'ai dû faire, c'est prendre la liste exacte de tous les mots-clés qui existaient dans Python. Donc, il y a un opcode.h, je l'ai pris, je suis amusé à regarder, c'est bien, ok. J'ai fait un petit outil parce qu'il existe déjà un petit outil en Python qui permet de faire la traduction entre l'opcode et les valeurs numériques, etc. Moi, j'ai simplement rajouté un petit fichier H en plus et dans l'évaluateur, j'ai dit, ben voilà, si tu as cet opcode-là, va chercher le label dans le tableau. Donc, c'est un tableau, un entier, il va chercher. Ce n'est pas difficile. Il n'y a pas de théorie de graphes ou quoi que ce soit derrière. C'est vachement simple. Et à partir de là, on m'a dit, ça existe. Ouais, ça existe. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Ben, c'est tout. C'est tout. J'espère que vous aurez quelques questions parce que d'habitude, je n'ai personne qui me pose de questions. C'est soit de mon anglais qui n'est vraiment pas correct ou alors les gens sont comme ça, des zombies. Mais j'espère que non. Donc, moi, je me suis amusé à faire cette petite présentation. C'était 45 minutes. À la base, elle est prévue pour 30 minutes. C'est pour ça qu'hier, je me suis cassé la tête à essayer de trouver des exemples concrets qui peuvent parler. La version Python France, c'est quand même balèze. Mais ce n'est pas si concret que ça. Je crois que je ne peux pas l'envoyer directement au Core Dev. Ils ne vont pas apprécier. Et moi, ça m'a fait un grand plaisir déjà d'avoir un sprint, d'organiser un sprint. Ceux qui étaient dans le sprint se sont bien amusés. Il y en a certains qui ont appris les choses. Ils ne sont pas partis en détalant comme des lapins. Ils sont restés une journée, certains deux jours, vastement bien. Et c'est à la portée de tout le monde. N'ayez pas peur. Venez, donnez un coup de main. Ça fait toujours plaisir de se dire, tiens, on est un peu plus actif. Il faut savoir que le nombre de développeurs Core de ces pitons, actifs, il y en a 10. Sur la liste des committers, il y en a 500. Je dis, allez, 100, 150 peut-être. Mais des actifs qui revoient les codes, qui sont vraiment au taquet pour suivre les tickets, les trier, etc., il y en a 10, 15, grand maximum. Si vous vous sentez... Et combien ont payé pour ça ? Trois. Et encore ? Trois, ouais. Il y en a trois qui ont payé pour ça. À full time. Il y a Guido, il y a Armin Rigaud, un compilateur, un PayPay, et Ronan, qui est aussi PayPay. Ah non, il y a peut-être un quatrième. Mais je ne suis pas sûr et je ne peux pas le dire. Mais bon. Moi, non, je ne suis pas payé pour ça. Je m'amuse. De temps en temps, je dis, oh tiens, on va s'amuser à franciser le truc et on va voir ce que ça va donner. Et bien, ça fait, ouais, super. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je suis toujours tout oui. Il n'y a pas de problème. Je vous redis merci. Et je cherche... Comme je suis freelance, je cherche des missions de développement. En Python, principalement. Je peux faire du Go, de l'airlangue, du Rust et d'autres trucs. Mais en Python, c'est ça que j'adore. Donc, voilà. C'est fini. Avez-vous des questions ? Super, j'en ai trois. D'habitude, j'en ai zéro. Quatre. Allez, vas-y Boris. Est-ce qu'il y a une liste de bugs accessible au... Oui. Oui. Sur le bug tracker, parce que ce n'est pas ma machine, mais en fait, j'avais mis le bug tracker. Il y a déjà différents filtres. Il y a les bugs avec des patches à reviewer. Donc ça, vous allez regarder. Si vous sentez l'âme d'un développeur, vous pouvez les regarder. Parfois, moi, je n'arrive même pas moi-même à regarder certains patches parce que c'est un peu trop compliqué ou parce que je n'ai pas le matériel pour vérifier la chose. style, est-ce que le module CD-ROM fonctionne toujours ? Il y a un module CD-ROM dans le truc. Un Python, ça existe. C'est pour les SGI. Ça fonctionne toujours. Mais là, ils sont en train de se demander si on ne va pas le bainer. Oui, par rapport à ta question, il y a justement des filtres pour les bugs à accès faciles. Donc, vous pouvez aller regarder. Il n'y a pas de problème. C'est quand vous avez créé votre compte, c'est sur la gauche, c'est la première section. Filtres. Vous ne pouvez pas vous tromper. Deuxième question. Python, à la base, il n'y avait que l'implémentation C de base. D'accord avec moi ? Tout le monde est d'accord ? Pas de souci ? OK. Après, les gens se sont dit « Tiens, Python, on s'écrit en C, mais moi, j'ai envie d'écrire en Python. Donc, on va faire PyPy. » Ensuite, je vais le faire en .NET, Aaron, Python. Moi, je vais le faire en C++, Piston. Maintenant, je vais le faire avec Core, CLR. C'est Pigeon. Ça s'appelle Pigeon. C'est fait aussi par Microsoft. Et Python, comme c'est l'implémentation C, on l'a nommé CPython. Et du coup, au niveau de la structure, ça regroupe les quatre étapes ? Non. Ça ne regroupe que CPython ici. Non, mais du coup, dans les quatre étapes, le signe, le parti, les utilisateurs et les deux, c'est les quatre ? Par exemple, PyPy ? Non. Ici, ce n'est que le cas de CPython. Par contre, je sais que le lexeur et perceur de Python, de CPython, sont utilisés dans PyPy. Ça va ? Une autre question ? Levez les bras, n'ayez pas... On a encore cinq minutes, je pense. Allez. Sinon, si. Oui. J'y ai pensé, t'inquiète. Là, j'y ai pensé. Oui, mais en fait, le sinon-si, c'est plus petit que où alors ? Hein ? De quoi, si-si ? Sinon, il y a si, sinon-si, et il y a le sinon qui est là, tout seul. C'est ça, ta question ? C'est le compilateur qui donne ce résultat-là. Moi, je n'ai rien modifié là-dessus. D'accord, je ne sais pas pourquoi ils... Non. De temps en temps, ils se rendent compte qu'il y a des bytecodes qui sont plus usités et donc, ou qui sont mal utilisés. C'est pour ça que, par exemple, sur la mailing list speed, on peut en discuter de ce genre de choses. Il y a des petits bytecodes qui ont été rajoutés simplement pour optimiser certains appels à fonctions ou d'autres. Non, non, mais c'est simplement qu'ici, il s'amuse à lire... Donc, c'est l'osconst. Il va lire 20, qui est une constante en elle-même. Ensuite, il le stocke dans NEM. Ici, c'est 0, mais 0, en fait, représente l'indice de la variable dans la table des symboles. Et c'est simplement X dans la stack, pardon. C'est X. Après, l'osconst 1, je ne sais pas. Non, mais c'est que la dernière valeur de notre impéteur, c'est l'oscon, c'est un même. Oui, c'est vrai. Si les lignes d'après, tu fais un underscore, c'est non qui a été retourné dans l'oscon. N'importe quelle instruction, il fait toujours un non. Alors, il y a encore deux autres questions. N'ayez pas peur, je ne vais pas manger. Bon. Le patch francophone au slide suivant permettait à changer tous les mots-clés. Franchement, c'est sexy. Une ligne qui permettrait de changer le nom de toutes les fonctions de base. Que range et print sont encore en anglais. Il nous voit un peu le genre... Oui, mais le problème, c'est que c'est dans les bulletins. Pour prendre trans, français, import, star, ça change tous les mots-clés. Non. Tous les noms. En discutant avec Victor, il me dit « Allez, non, mais sérieux. Depuis OS, importe-pass, ça serait mieux... » C'est quand il m'a dit ? « Depuis SE, importe-chemin. » Mais je crois qu'il va y avoir un problème de compatibilité. Ça, ça serait très compliqué à faire, mais que le prix... Attends, attends. On n'est pas dans une conférence WinDev ou autre. On est vraiment dans du Python. Ici, c'est un exercice de style. C'est pour montrer. Regardez, c'est fun. Il suffit de jouer un petit peu là-dessus. Et on y arrive. Par contre, un truc que j'ai fait avec la modification, c'est que c'est compliant avec de l'anglais. Donc, en gros, vous pouvez commencer... Vous savez, on dit souvent que certaines personnes qui gèrent mal l'anglais, je ne dis pas forcément les francophones, mais c'est le cas, font toujours du franglais. Ici, j'ai réussi à faire un Python qui fait du franglais. Donc, vous pouvez commencer en français et terminer en anglais. Le mec, il va vous dire « Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. » La preuve, c'est le Python officiel que j'ai utilisé. Je l'ai un peu modifié, mais la librairie standard de Python passe là-dessus. Voilà. Tu avais une question ? Ça fait trois heures que tu attends, toi. Il y a des Français, il y a des Anglais, des Américains principalement. Il y en a un, on est certain que c'est un Hollandais, c'est Guido. Il y a un mec qui s'appelle Sergei, c'est un Russe, je pense. C'est le mec qui balance le plus de patchs. Je n'ai jamais vu un truc comme ça. Toi, tu es à peine réveillé que lui, il a déjà fait 40 patchs. Le gars, on ne sait pas ce qu'il fait, mais on se pose vraiment, il ne veut pas venir à un PyCon, il ne veut pas venir se présenter, etc. Il fait tout par mail. Donc déjà, pour le voir, on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais le gars, il s'est dit, « Oh, tiens, Idle, il y a un problème. Je vais fixer ça. » Il envoie un patch. OK. « Ah, le lexor, il est trop long. Je vais le refixer. » Voilà, un patch en plus. « Ah, la machine virtuelle, il y a un problème. » Tac, 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 paf. En fait, il y a des commiteurs qui sont spécialisés sur un truc. Lui, on dirait qu'il va un peu partout. Et il y en a comme ça. Yuri Selivanov, lui, c'est plutôt AsyncIO. Et là, comment dire, Ludo ne vous a pas fait la petite démo. Il la fera certainement tout à l'heure avec Pluton, est-ce que c'est lent ou pas. Mais par exemple, avec AsyncIO, il y a IOPG, qui est un connecteur AsyncIO pour PostgreSQL. Yuri s'est dit, « Tiens, moi, je m'ennuie un petit peu. Je trouve que IOPG est un peu lent. » Il s'est amusé à réimplémenter le protocole avec PostgreSQL directement avec Cytone, qui est un compilateur, Python, etc. Et il a des perfs de 400% au minimum. Vachement balèze, quoi. Le gars, dès qu'il sort quelque chose, c'est un bout de code, c'est un très, très bon commiteur, un très bon développeur, etc. Dès qu'il sort un bout de code, tu n'as même pas besoin de tester. Ça fonctionne. Et en plus, avec des perfs énormes, quoi. Donc, vachement balèze. Non, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont vachement bien. Alors, il y a Antoine Pitrou, Victor Stiner, il y a Xavier Defray, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est les trois seuls. Et peut-être un jour, moi. Peut-être un jour, mais je n'y crois pas. Vous n'êtes pas la seule de vous regarder ? Honnêtement, oui. Parce que c'est vachement intéressant, c'est fun déjà de se modifier le truc, de modifier la bébête. Mais on se dit, tiens, j'ai un problème, par exemple, je ne sais pas comment débug... Allez, je m'arrête au débugage avec PDB et j'ai un Stack Overflow, une Bétille, un SecFault. Dans Python, je prends GDB, je m'amuse à aller un peu plus dans les sources. Et comme tu connais un peu plus Cytone, c'est Python, tu es beaucoup plus productif. Tu comprends les choses, etc. Donc, oui, c'est vachement intéressant. Et moi, c'est parce que j'ai toujours eu envie d'apprendre un peu comment développer un langage. Pas du style, j'ai fait mon lecture, j'ai fait mon parser, j'ai fait une machine virtuelle à côté, ça fonctionne et personne n'utilise. Vraiment, essayez d'apprendre quelque chose qui est en prod. Parce que Python, c'est vachement bien en prod, quoi. Donc, je me dis, ce n'est pas si nul que ça comme langage. JS, non. Non. Go, j'ai regardé comment ça fonctionnait. Erlang aussi. Mais Python, le code C est vachement bien. D'autres questions ? Vas-y. Une mini remarque, c'est une question. Une mini remarque, c'est que je crois qu'il manque un accent sur le DEP. Sur le ? Le DEP, dans la classe. Ah, mais tu pourrais le faire, en fait. Non, il faut savoir qu'en fait, le code qui est parsé directement par Python peut être en unicode, en UTF, oui, du moins. Et à partir de là, ben oui, on aurait pu mettre DEP. Mais c'était un peu feignant, en fait. Du coup, la vraie question, c'était, sur tout ce que tu as pu voir dans le code de TEPPITON en explorant, s'il fallait choisir un truc qui a vraiment changé la façon dont tu fais du Python en dessous, est-ce que tu saurais... Le truc où tu t'es vraiment dit, depuis que je l'ai vu, je connais mieux, parce que je sais que c'est comme ça. Oh, au niveau... Mon expérience. Oui, en fait, la question, c'est de savoir si j'ai eu un acquis, une meilleure expérience en développant Python, en connaissant le moteur de Python. La réponse va être un peu difficile, parce que je fais du Python depuis les années 2000. Et j'ai touché un ordinateur... Mon premier ordinateur, je l'ai touché à 5 ans. J'en ai 36, donc tu imagines un petit peu. Mais par contre, oui, ça m'a appris pas mal de choses sur la conception de langage. Donc oui, là, ça m'a appris... Allez, j'ai un ami qui, une fois, m'a balancé un langage qui s'appelle Elm. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, un truc qui est compilé en JavaScript. Et j'ai regardé un peu la syntaxe, la structure du langage, et il me dit, ça, c'est vachement bien foutu comme langage. Bon, là, c'est la fin, il faut finir, au revoir. Il ne veut plus de moi. Non, mais effectivement, en voyant comment ça fonctionne, un langage, etc., tu te dis, mais comment on a fait ? Et maintenant, tu le sais. Tu te dis, mais chapeau, les gars. Parce qu'il y a des problématiques qu'on ne s'en rend pas compte quand on utilise un langage. Et après, on se dit, tiens, comment fonctionnent les cours routines ? Maintenant, je le sais un petit peu. Ludo va faire une meilleure présentation que moi là-dessus. Je crois qu'il est balèze. Mais oui, ça me permet d'apprendre un peu mieux certains concepts et d'autres choses. Et voilà. Simplement, comment fonctionne un interpréteur comme Python avec le guile et pourquoi le guile est là ? Après, tu vas voir Larry Hastings qui va te parler du guilectomie. Donc en gros, il essaye de enlever le guile. Et ils vendent des t-shirts. Ils donnent même des stickers, etc. Donc, ouais. Non, ça permet d'apprendre pas mal de choses. D'autres questions ? Je suis tout tui. N'ayez pas peur, je ne mange pas. Ça va. Ah, monsieur. Est-ce qu'il y a des essais de l'architecture de l'interpréteur qui ne peut pas être prudent ? Alors, Victor Stiner a essayé de faire un interpréteur en registre. Il avait énormément de performances en plus, mais ça cassait tout ce qui existait. Pardon ? Oui, mais même pour le restant, en fait, le code Python qui utilisait le langage en lui-même, ça pouvait poser des problèmes. Donc, voilà. Lui, il s'amuse déjà à faire ça. Il passe toutes ses journées à faire ça. Et ici, il avait travaillé sur FAT Python. Il s'est rendu compte qu'il avait des problèmes de perf quand même. Il ne savait pas mesurer exactement le niveau d'amélioration qu'il avait, pourcentage. Donc là, il est en train de s'amuser à faire un outil qui va permettre, qui s'appelle perf d'ailleurs, qui va permettre de pouvoir vérifier correctement les performances qu'il a acquis ou qu'il a perdu avec des nouvelles améliorations au niveau de la VM. Donc, que ce soit en registre ou que ce soit une stack ou simplement, parce qu'on a changé le code d'une machine virtuelle, le code de l'interpréteur en lui-même. D'autres questions ? Non ? On s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ouais ! Très bien. C'est 5 ou 6 minutes. En tout cas, moi, j'en filme bien au musée. Il faut au moins ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.